Le Tétalab, le matériel libre, c'est une émanation, comme beaucoup de ces choses-là, ça vient du logiciel libre, qui est vraiment le truc historique de partage, parce que c'est les premiers à avoir accès à l'outil qui permet le partage. A l'époque, les ordinateurs, il n'y avait personne qui avait accès, les réseaux internet étaient très embryonnaires. Mais donc, c'est des gens qui sont rendus très vite compte de l'importance d'avoir accès à ces données, de la diffusion, et du fait que quand on diffusait des données, on crée de l'intelligence dans la société, et de l'intelligence qui ne répartit pas seulement là où il y a le capital économique, mais aussi juste des gens qui réfléchissent à la question et qui ont décidé de faire autre chose, et qui ont une idée pertinente sur tel ou tel sujet. Donc le Tétalab est un hackerspace à Toulouse. Il y a aussi des petites sociétés, comme à Toulouse, SnootLab, qui sont des sociétés qui font du matériel, qui vous vendent des objets, etc. Donc la particularité de ces objets, c'est que la manière dont ils sont faits, donc tous les plans de fabrication sont publics. C'est-à-dire que vous pouvez reprendre le plan de fabrication, l'adapter, et puis le refaire produire, ou le produire vous-même, etc. Donc c'est un des objets physiques, donc là vraiment qui ont un coût, mais dont les recettes sont publiques. Ce qu'il y a comme mouvement derrière, c'est un petit peu la réappropriation des moyens de production. Donc tout le monde commence à avoir entendu parler de ce qu'on appelle les imprimantes 3D. Donc ce sont des imprimantes qui vous permettent de faire des petits objets en plastique ou en bioplastique. Actuellement, à partir d'un plan que vous faites sur votre ordinateur, et quelque part qui vous permettent de recréer toutes les petites pièces qui cassent dans votre maison, et qui vous obligent à jeter tout l'appareil, alors que c'est sûrement un tout petit truc à refaire, un loquet de porte, ou des choses comme ça. Et quand vous avez accès à ce genre de choses, vous pouvez vous le refaire, et donc du coup conserver l'objet plus longtemps. De manière générale, comment sont en fait tous les objets qui nous entourent, lesquels on pourrait refaire nous-mêmes, en dehors du circuit industriel classique, pour plus ou moins cher, plus ou moins d'usages de matériaux, plus ou moins polluants. Enfin, il y a des tas de questions autour de ce que font les airspace. Je trouve aussi que c'est un mouvement socialement intéressant, parce que ça nous fait poser des questions sur qu'est-ce qu'on a autour de nous, comment c'est arrivé, est-ce qu'on peut le refaire, est-ce que les industriels font des choix éclairés ou pas vraiment, etc. Il y a tout ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, etc. Voilà. Donc toutes ces choses-là, c'était jusqu'à très récemment hors de portée du public, et via ce mouvement d'ouverture sur la partie matérielle, ça rentre petit bout par petit bout dans ce qu'on peut faire aussi, un petit peu tout seul. Donc les imprimantes 3D, les modèles les plus connus, c'est des modèles dont les plans sont disponibles, et vous pouvez vous servir de l'imprimante 3D d'un copain pour faire la vôtre, etc. Donc c'est des concepts intéressants, et là aussi, je pense, ça aura un impact sur la société, peut-être sur le comportement des industriels, qui vendent des pièces détachées que pendant quelques années, puis après il n'y en a plus, sur la composition. Bon là, les imprimantes 3D, c'est encore du plastique, donc il y a du bioplastique, ce qu'on appelle le PLA, mais les procédés de fabrication ne sont pas géniaux, on va dire, probablement. Donc là, il y a du travail à faire là-dessus. Et donc voilà, via le TETALAB, des petites sociétés comme SnowtLab, ça me permet aussi d'avoir une vue alternative sur ce point de la société. Alors je ne suis pas très actif dans ce domaine-là, mais intellectuellement, c'est un domaine qui m'intéresse. Merci. 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 Merci.